... Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence expérimentale qui portera sur la lumière et les médicaments et qui a un jumelage avec la semaine du cerveau. Et voilà, donc je suis Matem Cicotti comme d'habitude, professeur à l'SPCI et je vais introduire les conférenciers Alexandre Mouraud qui est du laboratoire de plasticité du cerveau de l'SPCI accompagné par Brinal Mandal et Louis Spinet qui sont du département de chimie de l'école normale à la supérieure ici à côté et qui vont nous aider dans les expériences. Donc c'est très bien. Et voilà, donc je vous laisse dans des bonnes mains. Et voilà. Merci Mathéo. Peut-être on éteint la salle. Vous êtes bien comme ça ? Ok, super. Parfait. Bonsoir tout le monde. Donc effectivement, ce soir je vais vous parler de photopharmacologie et comme Mathéo l'a dit, cette conférence expérimentale fait aussi partie du cadre de la semaine du cerveau. Et donc, je vous invite, pardon, c'est là. Je vous invite à soutenir, si vous le souhaitez, la semaine du cerveau en faisant un don au fonds neurocitoyens. Vous avez ici tous les liens et vous pouvez me les redémander à la fin si nécessaire. Donc, la photopharmacologie, désolé, l'idée c'est quoi ? C'est d'utiliser la lumière afin d'augmenter la sélectivité des médicaments. Alors, bien sûr, ça ne va pas être des médicaments classiques, ça va être des médicaments qu'on a transformés à l'aide des chimistes pour les rendre sensibles à la lumière. Et je vais vous montrer comment on peut peut-être, dans un avenir proche, utiliser de telles molécules pour améliorer la spécificité et réduire les effets secondaires des médicaments actuels. Alors, de tout temps, l'homme a utilisé la pharmacologie. Je voulais sortir cette phrase, désolé. Alors, ça c'est l'ancêtre de la photopharmacologie, peut-être qu'on pourrait l'appeler héliothérapie. Mais on retrouve des traces d'utilisation de la lumière à fin thérapeutique depuis l'Antiquité. Ici, vous voyez le papyrus d'Ebrez, qui date d'à peu près 1500 avant Jésus-Christ. C'est en fait le plus vieux document médical connu actuellement. Et dans ce papyrus, on retrouve des traces d'utilisation de la lumière, pour soigner. Alors, bien sûr, les Grecs et les Égyptiens étaient des grands admirateurs du soleil et vénéraient le soleil. Mais ce qu'on peut voir sur cette diapositive-là, c'est ces plantes ici, sur ce papyrus. Et en fait, ces plantes, c'est celle-ci, que vous connaissez sûrement bien, qu'on trouve au bord des routes de nos jours, qui est plutôt considérée comme une mauvaise plante. On l'appelle Ami-Majus. Et donc, les Égyptiens utilisaient des extraits de cette plante pour traiter certaines maladies de la peau, type les eczémas ou psoriasis ou quoi. Et il se trouve que dans cette plante, il y a cette molécule, que les chimistes de nos jours connaissent assez bien, ça fait partie de la famille des coumarines. Et les coumarines sont des molécules photosensibles, c'est-à-dire qu'en fait, si on les illumine, elles vont changer, elles vont s'activer, et elles vont devenir actives. Et en fait, cette molécule n'est pas active en soi, si on l'applique sur la peau, mais si on l'applique sur la peau, qu'on va au soleil, là, elle va devenir active, et elle va pouvoir traiter l'opstoriasis, l'eczéma ou le vitiligo, c'est toujours en fait actuellement utilisé, c'est une molécule qui s'appelle OXOLAREN, et qui est disponible dans les pharmacies. Voilà. Mais, la photopharmacologie moderne, qu'est-ce que c'est ? Voilà l'idée. C'est que, quand vous prenez un médicament, en général, vous le prenez, et ce médicament remplit votre corps, mais, sauf que vous, vous voulez cibler un certain organe, d'accord ? Mais il n'y a pas vraiment moyen de cibler cet organe avec ce médicament, parce qu'en fait, il va remplir votre corps, et avoir des effets un peu partout, donc des effets là où vous voulez, mais aussi des effets secondaires. Si on prend par exemple, on va prendre un exemple des médicaments qui sont utilisés pour la dépression, qui sont souvent des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Ces médicaments, donc, vont soigner la dépression, mais vont aussi avoir des effets secondaires sur la somnolence, les états de vigilance, etc. Donc, pareil, un autre exemple qu'on pourrait citer, c'est pour les cancérothérapies, là, c'est un exemple assez classique. Bien évidemment, toutes les molécules anticancéreuses que vous voulez utiliser vont cibler, ce que vous voulez faire, c'est tuer des cellules tumorales, tuer des cellules au sein des tumeurs, des cellules cancéreuses, mais ces molécules, bien entendu, vont avoir énormément d'effets secondaires, parce qu'elles vont tuer des cellules saines, elles vont vous faire perdre les cheveux, mais aussi la santé. Et donc, il y a ce besoin de rendre les médicaments actuels plus sélectifs. Et l'idée, c'est pourquoi pas d'utiliser la lumière pour ça. Alors, je vous expliquerai à la fin de cet exposé comment on peut amener la lumière dans le corps, mais là, pour l'instant, on va en rester à un point de vue théorique. Imaginez que vous prenez un médicament qui est complètement inerte, donc cette fois-ci, vous voyez, il est noir par rapport à rouge ici, le médicament est inerte, vous l'intégrez dans votre corps, vous le mangez ou quoi, le médicament diffuse partout, mais n'a aucun effet, et ensuite, vous pouvez décider quand et où ce médicament a un effet. Donc, par exemple, pour traiter la dépression, vous voulez cibler les voies neuronales de la dépression avec la lumière. Et donc, ainsi, vous pourriez, peut-être dans un futur, réduire nombre des effets secondaires associés aux médicaments et aux thérapies actuelles. Alors, du coup, il y a deux façons, les chimistes ont développé deux façons de rendre les molécules photosensibles ou photocontrôlables. et c'est ce que je montre sur cette via ici. On a ce qu'on appelle les photoswitches, alors il n'y a pas de bon nom en français, mais on pourrait parler d'interrupteur, un interrupteur, mais moléculaire, les photoswitches et les composés KG. Alors, les photoswitches, ici, vous avez un médicament qui, par exemple, est inactif, sur lequel on attache, on attache, par exemple, cette molécule qui est un photoswitch. Et ce photoswitch peut changer de forme en fonction de la lumière. Donc, par exemple, si vous illuminez avec la lumière violette, le photoswitch va passer de cet état allongé à cet état replié. Et là seulement, par exemple, le médicament va devenir actif. Et ensuite, on peut retourner en arrière en utilisant une autre lumière, par exemple la lumière verte, et on repasse d'un médicament qui est actif à inactif. Donc ça, c'est l'une des deux idées. Et l'autre idée, c'est d'utiliser des composés KG. Donc là, en fait, le médicament est comme protégé par une molécule qui est photosensible également. Mais quand on illumine ce médicament, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, cette cage, ça on appelle ça une cage, la cage va en fait se désintégrer, on peut dire. Elle va libérer, du coup, le médicament actif. Alors la grosse différence entre les deux, c'est que là, vous voyez, c'est pas réversible. On envoie une fois la lumière, le médicament est libéré, mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, on peut décider quand et où il va être actif. Alors, pour vous expliquer un peu, d'une manière générale, comment marchent les médicaments, ceux qui ne seraient pas du tout biologistes ou pharmacologistes, les médicaments, ce sont des petites molécules, d'accord, qu'on appelle aussi, nous, en pharmacologie, des ligands. Et ces ligands, ils vont se lier, ils vont se fixer, en disant, sur des protéines dans votre corps. Alors ces protéines, ça peut être un récepteur comme ici, ça peut être une enzyme, mais ça va se fixer sur une protéine. Et en se fixant sur cette protéine, donc c'est la petite boule rouge, là, elle vient ici, elle va pouvoir exercer un effet physiologique. Donc elle va activer la protéine ou l'inhiber, mais d'une manière générale, elle va faire un effet physiologique. Et du coup, du coup, voilà, voilà à peu près comment marchent les médicaments. De manière très très simplifiée. Donc l'idée pour un médicament qui serait photocontrôlable, soit vous avez un médicament KG, donc là encore, le médicament est complètement inerte dans le noir et ne peut pas se lier dans la protéine parce qu'en fait il est trop gros, il est trop encombrant. D'accord ? Cette cage ici, la cage qui est en bleu ici, empêche la petite boule rouge d'aller dans la protéine parce que c'est trop gros. C'est juste un encombrement qu'on appelle stérique de volume. Vous envoyez la lumière violette et la cage se détruit et cette fois-ci, le médicament peut interagir avec la protéine d'intérieur. Et donc l'autre façon, ce serait la suivante, ce serait avec les photoswitchs, donc les interrupteurs. Vous pouvez imaginer un médicament qui change de forme mais cette fois-ci de manière réversible, photo-réversible. Sous une forme, sous une lumière, il ne peut pas interagir avec la protéine, il n'y a pas d'effet. Vous envoyez la lumière verte par exemple, la molécule change de forme et du coup peut interagir avec la protéine et faire l'effet physiologique. Et vous pouvez arrêter cet effet avec la lumière violette. Vous pouvez faire dans les deux sens. Alors du coup, l'expérience va bientôt commencer mais d'abord je vous fais une petite introduction sur l'expérience. So the experiment will start but not right now. Alors c'est juste pour vous donner la notion que si vous mettez une molécule, donc par exemple celle-là, ça c'est le photoswitch qu'on utilise nous au laboratoire qui s'appelle azobenzène. Si vous mettez cette molécule dans de l'eau, dans un solvant, comme de l'eau, un solvant transparent, cette molécule elle va absorber les photons. D'accord ? Les photons qui viennent de la lumière. Alors la lumière, elle envoie des photons et elle envoie des photons de différentes énergies et on va dire de différentes longueurs d'onde. Donc vous devez savoir sûrement si vous avez déjà admiré les arc-en-ciel que la lumière blanche en fait, il y a énormément de photons de différentes longueurs d'onde dedans qu'on peut voir ici qui vont du violet jusqu'au rouge. Ça c'est ce que notre oeil est capable de voir mais bien sûr en amont on a ce qu'on appelle l'ultraviolet et en aval on a ce qu'on appelle l'infrarouge que nous on n'est pas capables de voir mais qui existent. Ce sont des couleurs qui existent. Et donc si on met une molécule dans de l'eau, par exemple cet azobenzène, cet azobenzène il va absorber certains photons mais pas d'autres. Et donc ça, ça va donner une couleur à la solution, au liquide qu'on est en train de voir. D'accord ? Donc là vous voyez ça c'est le spectre d'absorption de l'azobenzène. On voit qu'il absorbe beaucoup dans ce qu'on appelle l'UV là, l'ultraviolet proche. Vers 360 nanomètres c'est là où il absorbe le maximum. Alors du coup ça ne lui donne pas trop de couleurs ça parce que nous on ne voit pas l'UV, ça ne lui donne pas trop de couleurs mais par contre il absorbe un petit peu vous voyez ici dans le bleu et comme il absorbe le bleu et bien du coup il va avoir une couleur un peu jaune. D'accord ? Il va être tout ce qu'il n'absorbe pas. D'accord ? La lumière bleue va être arrêtée mais la jaune, la rouge va pouvoir passer. Cette molécule va être un peu jaune. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est si j'envoie de la lumière violette ultraviolette ici vers 360 nanomètres j'illumine cette solution. La molécule va changer de forme. Elle va passer de cette forme allongée qu'on appelle trans à cette forme repliée qu'on appelle cis parce qu'en fait la molécule trans absorbe beaucoup ici à 360 nanomètres ou 380. Et maintenant vous voyez le spectre d'absorption il a complètement changé. Maintenant on a cette molécule qui est le cis azomazène qui n'absorbe plus du tout dans l'UV et qui absorbe un peu plus dans le visible vous voyez ici vers le vert là. Il absorbe un peu plus dans le vert. Ce qui fait que si on envoie maintenant de la lumière verte et bien on va revenir dans l'autre sens. On est capable de ramener la molécule cis à trans en éliminant en vert. Donc maintenant on va vous montrer une expérience deux expériences même. Une expérience avec un photo switch donc on va illuminer une solution bien you guys can get started on va illuminer une solution qui contient un photo switch on va diminuer la lumière c'est un photo switch alors c'est pas celui-ci c'est un photo switch qui est bleu en solution vous voyez vous allez voir la lumière complètement bleue on va illuminer cette solution et du coup la couleur bleue va complètement disparaître. tu crois que ça cause la lumière donc là vous voyez ou Diori tu veux décrire ton expérience peut-être donc là on a en solution un photo switch qui existe sous deux formes une forme ouverte qui est de couleur bleu intense comme on peut le voir ici et lorsqu'on va illuminer ces solutions vous verrez qu'il y a un changement de couleur en fait il y a perte de la couleur bleue du fait que la molécule elle passe de la forme ouverte qui absorbe vers 600 et à une forme fermée qui absorbe dans le lit donc qu'on ne voit pas donc pour faire cette illumination je vais utiliser simplement une LED je vais utiliser une LED blanche d'un téléphone portable donc je vais illuminer par en dessous la solution et on va voir qu'au cours du temps la couleur bleue elle disparaît progressivement vous voyez ça le voir ? ouais je vais ajuster le second voilà vous voyez que on voit aussi la diffusion là et progressivement ça devient transparent donc en quelques secondes on a complètement photoisomérisé toute la solution et pour comparer avec une solution qui n'a pas été illuminée on voit bien qu'il y a un changement très clair de couleur qui correspond donc à un changement de forme du photo switch et ensuite on reviendra un peu plus tard à ce flacon et on verra comment il évolue quand on le laisse tout seul sans lumière donc mon collègue il va présenter une autre forme de molécules qui réagit à lumière donc temps moi j'avais un photo switch et mon ami il a une molécule kg donc il s'agit d'un fléonfort type coumarine qui est caché avec un micro-pensile donc ça veut dire qu'en condition normale il n'est pas fluorescent et il n'absorbe pas non plus dans le visible donc on voit une solution transparente c'est ce qui est C'est parti. Donc avec une LED de 390 nanomètres qui est connectée à une fibre optique, on va illuminer l'échantillon. Et d'abord, on voit seulement une petite couleur bleue qui est due à la diffusion de la lumière. Mais au fur et à mesure qu'on illumine, la molécule est décagée, donc le fluorophore va être libéré, et ce fluorophore est fluorescent dans les fluorescents jaunes. Dans le jaune, on peut voir qu'il y a l'apparition de la lumière jaune. Peux-tu terminer la lumière un peu ? Juste pour montrer la couleur de la solution ? Ok. Peux-tu leur dire que je vais montrer la couleur de la solution ? Donc là, on va déplacer le faisceau pour voir la différence entre la section qu'on a éliminée et la section qu'on n'a pas éliminée. Donc ici, on va, on va pouvoir voir une différence de couleur. Oh, ça fait tout vieux. Bien. La lumière, c'est... Ouais, c'est... Ça a marché bien pendant les répétitions. C'est ce genre comme ça. Ça fait... Bien. Je ne sais pas si vous avez vu, donc en fait, là où il a éliminé, ça apparaît beaucoup plus jaune. Et on va retourner ? Oui. On ne voit pas là. On va voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Ou peut-être qu'on peut tourner la lumière. Non. Non. Non, il y a... Je vais déclasser tout sous la même couleur de fait. Hum. Ah, voilà. Là, on voit mieux. Ouais. Bien. Donc ici, c'est plus jaune maintenant. Là où il a décagé. On y fait go down. Et ici, on voit moins, mais ça fait pas du tout... Il n'y a pas du tout le jaune, non. Je suis désolée. Il n'y a pas du tout. 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 Je pense que nous pouvons continuer. OK. Merci madame. OK. Bon alors, désolé pour le composé cagé. Ça, c'est moins bien vu. Mais c'était plus joli en répétition. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer... Des exemples. OK. Je vais vous montrer deux, trois exemples de comment on pourrait utiliser la photopharmacologie chez l'homme peut-être un jour. Le premier exemple, c'est pour l'analgésie, c'est-à-dire l'antidouleur. Donc, pendant mon post-doc à Berkeley, j'avais développé une molécule qu'on a appelée QAQ, qui est un analgésique photocontrôlable. D'abord, je vous donne un peu de notion sur comment on ressent la douleur ou même le toucher. En fait, vous avez juste sous la peau... Je vais utiliser un peu mon pointeur. Vous avez juste sous la peau, ici, beaucoup de terminaisons nerveuses. D'accord ? Et ces terminaisons nerveuses, c'est soit, en fait, des nerfs qui sont des récepteurs du toucher. Alors, vous voyez qu'ils sont plutôt localisés à la base des poils, qui vous permettent donc de sentir un toucher ou une caresse. Et vous avez des nerfs qui, eux, par contre, sont les récepteurs sensoriels de la douleur. Il y a aussi des motoneurones, que je n'ai pas montré ici, mais qui vous permettent de bouger, du coup, vos mains. Et ce qui se passe, c'est que si vous vous faites mal, vous avez par exemple une coupure au niveau de la peau ou une brûlure, vous aurez activation de ces neurones sensoriels de la douleur et, en fait, un influx nerveux, donc sous la forme d'un courant électrique, d'un potentiel de décharge, qui va se propager tout le long de ces neurones jusqu'en fait la moelle épinière et ensuite, ce sera envoyé vers le cerveau pour être traité comme signal de la douleur. Alors, si on zoom maintenant un petit peu sur un neurone lui-même, donc ici, vous avez l'intérieur du neurone, ici, c'est l'extérieur, et il y a la membrane, en fait, en bleu ici qui fait la séparation entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Dans cette membrane, on trouve beaucoup de canaux sodiques. Ce sont des protéines, et ce sont des protéines qui forment des canaux dans la membrane. Ces canaux sont généralement fermés et, en fait, lorsqu'ils s'ouvrent, ils ne laissent passer que le sodium à l'intérieur de la cellule. Et ça, donc, quand on a une douleur qui arrive dans cette terminose nerveuse, ça va activer ces canaux sodiques. Il y aura entrée de sodium dans le neurone, et c'est ça qui va déclencher ce signal électrique et la propagation de l'influence. Alors, la façon dont marchent les anesthésiques locaux, vous êtes tous à l'échelle dentiste, j'imagine, dans votre vie. Et du coup, le dentiste, ce qui fait, pour ne pas vous ayez mal, c'est qu'il vous injecte un anesthésique local qui coupe la douleur vraiment au niveau de la mâchoire. Comment ça marche ? C'est une petite molécule qui s'appelle la lidocaine ou un genre de lidocaine. Cette molécule va traverser la membrane, va rentrer dans les neurones et elle va bloquer les canaux sodiques. Donc, en fait, vous bloquez la douleur à la source, puisque les neurones ne sont plus capables de faire de potentiel d'action de signal électrique. Puisque ces canaux sodiques sont bloqués, le sodium ne peut plus rentrer. Alors, ça marche super bien, les anesthésiques locaux, vous en êtes sûrement rendu compte. Par contre, il y a quelques petits effets secondaires qui sont que, ils ne bloquent pas juste la douleur, ils bloquent aussi le toucher. Vous en êtes rendu compte, vous êtes complètement anesthésié, d'accord ? Vous ne sentez plus du tout le toucher. Alors, ce n'est pas forcément un gros problème quand on va chez le dentiste, mais ça peut l'être, par exemple, pour une péridurale, où la maman a besoin de sentir la sensation aussi de toucher. Aussi, ça bloque complètement l'hémotoneurone, donc vous êtes complètement paralysé. Vous ne pouvez plus bouger la moitié de la mâchoire et vous avez une tête un peu rigolote. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément un gros problème quand on va chez le dentiste, mais ça peut l'être, d'une manière générale, pour le traitement de la douleur. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de cette molécule, la lidocaine, qui bloque les canons soniques, et on a fait une lidocaine photocontrôlable. En fait, si vous regardez bien, même si vous n'êtes pas chimiste, vous voyez que cette partie-là ressemble beaucoup à celle-là. Et en fait, ici, vous avez à nouveau la même, mais dans l'autre sens. Donc, en fait, on a connecté deux lidocaines ensemble, et entre, on a mis ce groupement azo. Et ce groupement azo fait que la molécule devient photocontrôlable. Dans le noir, où sous lumière verte, elle est sous forme étendue, comme ça, et sous lumière violette, elle est sous forme repliée. Et donc, on a maintenant une lidocaine photocontrôlable. Alors, du coup, cette molécule peut bloquer les canaux soniques sous lumière verte ou dans le noir, mais elle ne peut pas entrer dans les canaux soniques sous lumière violette. Ça, je vous le montre ici, c'est de l'électrophysiologie, c'est un peu plus, voilà, c'est des données expérimentales. Ici, ce que vous voyez, c'est le courant qui passe à travers ces canaux soniques. Donc, le sodium est chargé, donc on est capable de mesurer le transfert de charge de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que vous voyez ici, on fait d'abord une petite stimulation pour ouvrir ces canaux, c'est le premier pic que vous voyez. Ensuite, ça, c'est le courant sodique, le courant de sodium qui rentre dans la cellule. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand en violet qu'en vert. Donc, en vert, il y en a un petit peu quand même, mais il est globalement bloqué. Et si maintenant, on regarde si le neurone est capable de faire des potentiels d'action, on voit qu'il est capable d'en faire sous lumière violette quand le sodium y rentre, mais il est incapable d'en faire sous lumière violette. Donc, on a vraiment une lidocaine qui est photocontrôlable. Alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit sur cette molécule qu'on appelle QAQ, c'est que la lidocaine est capable de traverser la membrane pour bloquer les neurones, d'accord, les canaux sodiques et les neurones, mais QAQ est incapable de franchir la membrane parce qu'il est trop chargé, il a deux charges positives, il n'y arrive pas. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que QAQ est capable de traverser les membranes en passant par d'autres protéines qu'on appelle TRPV1. C'est un nom un peu compliqué, mais ces protéines, en fait, ce sont eux, vos détecteurs de la chaleur nocive chez vous. Si vous vous brûlez, si vous touchez une plaque chaude, c'est eux qui vont s'activer, qui vont vous dire, attention, retirez la main, d'accord ? Et c'est aussi eux qui sont activés par la capsaïcine qui est l'ingrédient des piments. Quand vous mangez un piment, vous avez cette sensation de brûlure dans la bouche où vous n'êtes pas tout en train de vous brûler, vous êtes juste en train d'activer des canaux qui, normalement, vous disent, attention, c'est chaud. Donc vous avez une sensation de chaleur, mais c'est juste une sensation, d'accord ? Mais il se trouve que notre molécule QAQ, elle passe à travers les canaux TRPV1, elle rentre dans la cellule et après elle va bloquer les canaux sodiques. Et il se trouve que ces canaux TRPV1, ils sont uniquement présents dans les neurones de la douleur. Ils ne sont pas présents dans les neurones du toucher, parce qu'on n'en a pas besoin là, et ils ne sont pas présents non plus dans les motoneurones. Donc on a une molécule qui, non seulement est photocontrôlable, mais en plus elle est spécifique des neurones de la douleur. Donc ça, on l'avait montré ici. On a été capable d'enregistrer soit des neurones de la douleur, soit des neurones du toucher. Et on a montré que dans les neurones de la douleur, on pouvait photoréguler leur activité. Vous voyez que le violet n'est pas du tout comme le vert. Mais dans les neurones du toucher, il n'y a aucun effet. La molécule est incapable de rentrer dans ces neurones. Donc, pour conclure cette petite histoire, on a en fait une molécule qui est un analgésique, un vrai analgésique. Pas un anesthésique local, mais un analgésique, c'est-à-dire qu'il empêche la douleur, mais il ne fait rien d'autre que ça. Et donc du coup, ça pourrait potentiellement même être utile pour le traitement des douleurs chroniques. Parce que ça, vous savez que c'est un gros problème de santé. Les anesthésiques locaux ne peuvent pas être utilisés justement parce qu'ils bloquent aussi le toucher et les muscles. Et les gens utilisent plutôt des opiacés, des molécules qui vont marcher plutôt au niveau du système nerveux central, mais avec tous les problèmes d'addiction qu'on connaît. Donc là, on a une molécule qui est spécifique des neurones de la douleur, et en plus qu'on peut rapidement faire on-off avec la lumière. Alors, je vais vous donner un autre exemple maintenant d'utilisation de la photopharmacologie qui serait pour soigner la cécité. Alors là, vous voyez ce qu'un individu sain voit normalement. Donc c'est le joli papillon. Et d'un point de vue de la cécité, il y a deux grands types de maladies qui existent. Il y a ce qu'on appelle la DMELA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous voyez ici avec l'incidence que ça apparaît à partir de 50 ans, mais ça touche jusqu'à 30% des gens qui ont plus de 75 ans. C'est en fait une dégénérescence de la partie centrale de la rétine qui est la partie la plus importante. C'est celle avec laquelle vous me regardez actuellement, vous êtes capable de lire, etc. Donc vous avez ce type de vision où la vision centrale est affectée. Et il y a aussi ce type de maladie qui est génétique, qu'on appelle des rétinites pigmentaires. Donc c'est une maladie génétique dégénérative de l'œil. Là c'est l'inverse, on perd progressivement la vision périphérique pour finir avec une vision très centrale et voir la cécité. Ça touche environ une personne sur 4000. Et pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans la rétine de ces deux maladies, parce qu'en fait ça se ressemble au final. Et donc ici vous avez l'œil, donc votre rétine se situe au fond de l'œil. Et en fait dans la rétine, si on zoome sur la rétine, vous voyez qu'il y a une couche de ce qu'on appelle les photorécepteurs. Ça c'est les cellules qui vont vraiment détecter la lumière. Donc il y a des cônes pour la lumière, pour les couleurs, pour voir les couleurs et la lumière diure. Et les bâtonnets pour la vision nocturne. Vous avez ensuite deux couches de cellules, en ganglionnaire et bipolaire, vous n'êtes pas obligés de vous rappeler des noms. Et le signal est ensuite envoyé au cerveau par le nerf optique. Ce qui se passe dans les deux maladies dont je vous ai parlé juste avant, c'est qu'en fait, les photorécepteurs meurent. Donc vous avez une rétine qui est toujours connectée au cerveau, mais qui est incapable de détecter la lumière. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait peut-être utiliser ces petits photoswitchs pour rendre photosensibles les neurones qui restent dans la rétine. Alors du coup, on a fait des photoswitchs qui, cette fois-ci, vont bloquer des cadeaux qui ressemblent aux cadeaux de sodium dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est des cadeaux potassium cette fois-ci. Alors le potassium, c'est le contraire, il y en a beaucoup dans la cellule, et lui, il veut sortir. Et donc si on le bloque, on l'empêche de sortir. Et éventuellement, s'il peut sortir, ça va changer en fait la façon dont les neurones vont faire des potentialitations. Donc là, sous lumière noire, dans le noir, le photoswitch est capable de bloquer, et sous lumière bleue, il n'en est plus capable. Alors là, on a un photoswitch, il est un peu différent, je vous montre sa structure chimique. Il est un peu différent de la molécule QAQ dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais pas tant que ça. Mais la principale différence qu'on a fait, c'est qu'on a fait qu'il soit sensible à la lumière bleue plutôt que violette, parce qu'on voulait aller soigner la vision. Nous, on n'est pas capable de voir la lumière UV, on voulait aller voir la lumière visible. Et vous voyez ici les spectres d'absorption de la molécule, donc le QAQ est là, maximum d'absorption à 360 dans l'UV. On a bougé de 100 nanomètres à peu près. Maintenant, on est vraiment dans le bleu, voire le vert. Donc la molécule est sensible un peu plus au bleu et au vert, à la lumière visible. Mais aussi, la molécule, une fois qu'on l'amène sous cette forme 6, elle revient toute seule dans le noir sous la forme 30. Donc il n'y a plus besoin de vert, violet comme tout à l'heure. On envoie du bleu, et quand on arrête d'illuminer, ça revient tout seul. Et donc maintenant, on va revoir la manique de Iuri, parce que c'est un peu pareil. Iuri, tout à l'heure, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait une molécule, on va dire un peu comme ça. Il a envoyé de la lumière, vous vous rappelez, la solution passait de bleu à transparent. Et maintenant, on va re-regarder si elle est redevenue bleue. Donc là, on a la solution qui n'a pas été illuminée. Et à côté, c'est celle qu'on a illuminée il y a quelques minutes. Donc on voit qu'on est revenu à 100% jusqu'à la forme ouverte. Voilà. Donc pour certains de ces photos de switch, il n'y a pas besoin de deux longueurs d'onde. On envoie une lumière, puis après on attend le noir et elle revient rapidement. Alors, il y a différentes cinétiques et on peut s'amuser, les chimistes peuvent s'amuser que ça revienne en quelques millisecondes ou plusieurs jours, suivant les applications qu'on va avoir. Alors ça, c'est le contraire du composé Kg de Merinald. Le composé Kg, c'est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et donc du coup, ici, ce composé, vous voyez qu'il bloque les canaux potassiques. Alors là, on regarde du courant potassique qui sort comme ça, donc le courant, il va vers le haut. Le courant, il est bloqué dans le noir, mais il n'est pas bloqué sous lumière. Alors du coup, si on applique cette molécule sur une rétine de souris aveugle. Alors, on a des souris transgéniques au laboratoire qui ont des mutations qu'on retrouve chez l'humain. On peut mettre cette même mutation chez la souris. Du coup, la souris devient aveugle après quelques semaines d'existence. On peut prendre la rétine de ces souris. Alors, on sacrifie la souris, bien sûr, on prend son œil, on la sacrifie. Mais on peut prendre sa rétine, la mettre sur ces électrodes. Ici, chaque petit rond que vous voyez, c'est une électrode. Et on est capable d'enregistrer les courants qui viennent des neurones, à l'activité des neurones à travers ces électrodes. Ce qu'on fait, donc, on pose la rétine ici sur ces électrodes. Et ensuite, on enregistre l'activité de cette rétine. Alors, à chaque fois que vous voyez un petit point ici, c'est un potentiel d'action. C'est une activité électrique. Et ici, vous voyez qu'on fait lumière noire, lumière noire, lumière noire. Et vous voyez que l'activité électrique, globalement, elle ne change pas en fonction de la lumière, puisque la rétine est complètement aveugle. Ici, vous avez un peu la somme de l'activité, si vous voulez. Vous voyez que l'activité est pareille sous lumière que dans l'obscurité, lumière noire. Maintenant, vous prenez cette même rétine. Vous mettez ce petit photoswitch qui est sensible à la lumière bleue dessus. Et voilà ce qui se passe. Vous avez maintenant une rétine où l'activité électrique est beaucoup plus forte sous lumière que dans le noir. Et vous voyez que c'est très rapide. On arrête la lumière. Le photoswitch, en millisecondes et millisecondes, est revenu complètement à l'état noir. On peut répéter, vous voyez, autant que vous voulez. C'est répétable à l'infini. Donc ensuite, est-ce que ça suffit pour vous redonner une sorte de vision de souris ? Il y a une expérience qui a été faite. L'idée, c'est qu'on va associer une lumière à quelque chose de désagréable. La souris, elle est dans une cage. En fait, elle va recevoir des petits chocs électriques. Alors ça ne lui fait pas vraiment mal. Mais par contre, elle n'aime pas trop ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on allume la lumière. Et juste après, on lui donne un petit choc électrique. On répète ça. Et au bout d'un moment, la souris, elle comprend. La lumière, ça veut dire choc électrique. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, quand on va du noir à la lumière, quand on allume la lumière, la souris, elle s'arrête. Elle frisse, comme on dit en anglais. Elle ne bouge plus parce qu'elle a peur de recevoir le choc électrique. D'accord ? Ça, bien sûr, c'est si elle était capable de voir la lumière. Si maintenant, vous prenez une souris complètement aveugle, vous faites la même expérience. La souris aveugle, vous voyez, elle bouge autant dans le noir ou dans la lumière parce qu'on allume la lumière, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas appris que lumière veut dire choc électrique. Donc, elle bouge toujours autant. Je voudrais dire que là, ça c'est le lendemain, on ne donne pas le choc. Si on donne le choc, effectivement, elle s'arrête. Mais là, on ne donne pas le choc, elle a appris la veille. Et le lendemain, on regarde si elle a bien appris. Et maintenant, on prend cette même souris aveugle, on injecte dans l'œil ce petit composé photosensible. Et là, vous voyez, la souris, elle ressemble beaucoup à la souris normale. C'est-à-dire qu'elle a été capable de voir la lumière et d'associer lumière veut dire petit choc électrique. Alors, est-ce que ce genre de molécule pourrait restaurer la vision un jour aux aveugles ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs. En tout cas, il y a forcément des problèmes de toxicité. Donc, il faut injecter cette molécule dans l'œil pour l'instant. Ce n'est pas forcément évident. On pourrait imaginer des systèmes de pompes qui viennent amener constamment dans l'œil et un peu de composé, mais ce ne serait pas forcément facile, c'est à voir. La durée d'action, bien sûr, parce qu'une injection, combien de temps ça dure ? On ne va pas injecter tous les jours, ce ne serait pas génial. Chez les souris, là, c'était pendant plus de 20 jours. Elles ont gardé une photosensibilité. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas optimal. Ensuite, quel type de vision ? La rétine a plusieurs couches, comme je vous ai montré. Là, la rétine a complètement perdu une couche. Est-ce qu'on est juste capable de voir de la lumière ou de vraiment visualiser quelque chose ? Ça, on ne sait pas du tout, parce que ce ne sont pas des expériences faciles à faire chez la souris. Mais en tout cas, il y a un essai clinique en cours avec cette molécule, ou une molécule un peu similaire, actuellement en Australie, dans un premier temps pour tester si ce n'est pas trop toxique, cette molécule. Mais peut-être dans le futur, pourquoi pas, pour soigner la cécité chez l'homme. Et j'aimerais finir avec un tout petit peu de ce que je fais actuellement au laboratoire. Donc moi, je travaille sur les récepteurs nicotiniques du cerveau, qu'on voit ici, qui sont aussi situés dans la membrane, comme les canaux potassiques et sodiques dont je vous ai parlé avant. Alors, ces récepteurs, ils s'appellent nicotiniques parce qu'ils sont activés par la nicotine, qu'on trouve dans le tabac, que je vous montre ici, la structure chimique. Mais en fait, dans le cerveau, bien sûr, votre corps ne synthétise pas de nicotine. Dans le cerveau, la molécule qui active ces récepteurs, c'est l'acétylcholine. Donc quand la nicotine ou l'acétylcholine, ici montrée comme des petites bouleaux rouges, se lie, donc s'attache sur ce récepteur, le récepteur va s'ouvrir, va laisser passer des ions, un peu comme on a vu tout à l'heure avec les canaux sodiques et potassiques. Et ça va changer la façon dont les neurones font des potentiels d'action. Ça va exciter les neurones. Alors il se trouve que ces récepteurs, en fait, on en trouve partout dans le cerveau. Et si on regarde les fonctions physiologiques de ces récepteurs, il y en a énormément. Donc on peut citer des processus plus cognitifs, comme la mémoire ou l'attention ou l'apprentissage, mais aussi des processus plus d'exploration, de locomotion. Et donc clairement, c'est des récepteurs avec un fort potentiel thérapeutique. Mais pour autant, il n'y a pas énormément de médicaments qui existent à l'heure actuelle. Et peut-être parce qu'en fait, justement, comme ils sont un peu partout, peut-être il faudrait que notre médicament y cible les récepteurs nicotilliques, par exemple du thalamus ou du pont ou de l'hippocampe, si par exemple dans l'hippocampe on voulait moduler l'apprentissage, par exemple. Malheureusement, il y en a partout. Alors quand on prend une molécule, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura plein d'effets secondaires parce que les molécules vont agir sur tous les récepteurs partout. Les récepteurs, comme vous voyez, vous voyez aussi là j'ai listé les pathologies, certaines des pathologies auxquelles ils sont associés. Et bien sûr, l'addiction à la nicotine que tout le monde connaît. Donc, ce qu'on a fait au laboratoire, c'est qu'on étudie l'addiction à la nicotine. Alors les souris peuvent devenir addictes à la nicotine, comme nous, parce qu'en fait elles ont le même système de récompense que nous, le même système qu'on appelle dopaminergique. Et donc c'est un très bon modèle d'étude pour les addictions. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un photoswitch qui est capable d'empêcher la nicotine d'aller sur son récepteur sous lumière violette, mais qui laisse le récepteur activable par la nicotine sous lumière verte. Et encore une fois, comme c'est un photoswitch, on peut faire dans les deux sens, aussi vite qu'on veut et autant qu'on veut. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a infusé la nicotine partout dans l'animal. Donc, on donne de la nicotine à l'animal. Alors, juste par mes injections dans le ventre, par exemple, la nicotine a rempli tout l'animal. D'accord ? Sauf que, ici, dans cette petite région du cerveau qui s'appelle l'air tegmental ventral, c'est un nom compliqué, mais c'est le noyau dopaminergique, le système des récompenses du cerveau. Donc, la nicotine remplit toute la souris, sauf ici, où on envoie la lumière violette, puisque là où on envoie la lumière violette, la nicotine ne pourra pas acheter. Et si on fait ça, on est capable de complètement prévenir l'effet récompensant, l'effet addictif de la nicotine. Et ça, on le voit dans cette expérience que j'ai un peu montrée en dessous. C'est une expérience où, en fait, on associe... Donc, vous voyez, la souris peut visiter ce compartiment. On associe un des deux compartiments, un des deux côtés ici, à la nicotine. Et si la nicotine est récompensante, l'animal, lui, va avoir envie de retourner là où il y avait la nicotine, et donc il va passer plus de temps ici qu'ailleurs dans cet environnement. C'est ce qui se passe sous lumière verte, puisque sous lumière verte, la nicotine peut aller partout. Mais quand on est sous la lumière violette, du coup, la souris s'en fout complètement. Il n'y a plus d'effet du tout récompensant de la nicotine, parce qu'on a empêché la nicotine d'aller juste dans une toute petite région du cerveau qui fait 1 mm3. Donc on empêche la nicotine juste dans cette toute petite région du cerveau, et la souris n'a plus du tout l'effet récompensant de la nicotine. Et l'autre expérience qu'on a faite, c'est avec des composés cagés. Donc du coup là, c'est plus les photosuits, c'est ceux qui sont complètement irréversibles. Et l'expérience, c'est avec cette molécule qui s'appelle l'épibatidine. Alors l'épibatidine, on la trouve sur la peau de ces souris, de ces grenouilles, c'est des grenouilles tropicales qu'on trouve en Amérique du Sud. Et il se trouve que cette molécule, c'est assez fou, elle est 200 fois plus puissante que la morphine d'un point de vue analgésique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on l'utilise pas plutôt que la morphine pour traiter la douleur ? C'est que le problème, c'est qu'elle est aussi très très toxique. En fait, elle était utilisée par les Indiens en Amérique du Sud pour tuer leur proie. Ils mettaient un extrait de la peau de ces grenouilles sur les darts, sur les flèches, et ils tuaient comme ça leur proie. Alors pourquoi c'est toxique ? C'est parce qu'en fait, l'épibatidine va aller se lier, s'attacher sur les récepteurs nicotiniques en périphérie, et les récepteurs nicotiniques des jonctions neuromusculaires et tout ça, et donc arrêt cardiaque. Alors, nous l'idée, ce qu'on a eue, c'est qu'on a fait cette molécule, on l'a cagée, on a rajouté une cage dessus. Du coup, cette cage, cette grosse cage noire là, fait que la molécule est complètement inactive. Elle n'est plus capable de se lier au récepteur, le récepteur, du coup, ne détecte pas la molécule. On envoie la lumière violette, et là, on est capable de décager cette molécule, et du coup, le récepteur peut s'ouvrir. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire maintenant, si vous comparez l'épibatidine normale, si vous la mettez dans l'animal, pendant que vous injectez dans le ventre, ce qui se fait classiquement, l'épibatidine va remplir tout le corps, elle va agir sur tout le système périphérique, et l'animal va mourir. Et donc, ça va être très très dur d'étudier pourquoi cette molécule est un analgésique, ou de faire que cette molécule soit utilisable peut-être un jour chez l'homme. Donc, on a fait une molécule épibatidine cagée, on peut maintenant l'injecter dans l'animal, il n'y a aucun effet, ça on l'a déjà fait, l'animal ne leur parle, il se sent bien, pas de problème. Mais avec la lumière dans le cerveau, on est capable de décager à un endroit précis, et du coup, on va avoir un effet déjà beaucoup plus rapide, parce qu'on utilise la lumière, mais aussi beaucoup plus localisé dans l'espace, puisqu'on va cibler le cerveau, il n'y aura pas du tout de toxicité associée. Et ce qu'on a vu, là je vous montre juste une expérience préliminaire d'un de mes post-doctorants, on a décagé, c'est-à-dire envoyé la lumière uniquement à nouveau dans cette zone, ce noyau dopaminergique du cerveau dont je vous parlais avant, l'air pegmental ventral. Et les neurones dopaminergiques de cette zone, ils envoient, quand ils sont excités, de la dopamine dans cette autre région du cerveau qui s'appelle le striatum. Et ici ce qu'on a fait, c'est qu'on mesure la dopamine dans le striatum. Et ce qu'on voit, c'est que quand on envoie la lumière, ici en vert, la dopamine augmente dans le striatum. Ça, ça veut dire qu'on a été capable de décager l'épipatiline uniquement ici, et que du coup, dans cette autre région du cerveau, la dopamine augmente. Et donc maintenant, on va utiliser cette molécule pour comprendre dans quelle région du cerveau, par exemple, elle agit pour avoir ses propriétés analgésiques, etc. Vous voyez ici que la lumière seule, si on envoie la lumière seule, c'est en noir, il n'y a aucun effet. Alors, je vous avais promis ça au début de ma conférence, comment on avait la lumière dans les tissus. C'est forcément une problématique si on veut amener un jour la photopharmacologie chez l'homme. Alors là, je vous montre des implants qui ont été faits pour la souris. Mais en fait, maintenant, on est capable de faire des micro-LED. Les LED toutes toutes petites qu'on est capable d'implanter chez l'animal, ou qu'on pourrait un jour implanter par exemple chez l'homme. Et ces LED sont contrôlés à distance avec une télécommande, comme j'ai par exemple dans la main. Donc vous pouvez choisir d'allumer, d'éteindre cette petite LED dans l'animal. Les LED, ça ne produit pas de chaleur, ça ne produit quasiment que de la lumière. Le rendement est incroyable. Donc en fait, il n'y a pas de chauffement des tissus. Vous pouvez localement, par exemple, ça c'est un faux cerveau de souris, ça c'est juste de la garrose, un petit gel, on va dire. Mais vous voyez que vous pouvez localement amener comme ça de la lumière dans un tissu. Et vous pouvez aussi localement amener un composé de la même manière. Donc vous pouvez avoir un petit réservoir par exemple à l'extérieur. Vous allumez votre télécommande et il y a le ligand, le petit médicament qui s'infuse dans le cerveau. Et puis après, vous pouvez amener la lumière. Ça c'est une des techniques. Et sinon, une autre des techniques qu'on essaye de développer en ce moment, c'est de déplacer le spectre d'absorption de ces molécules vers le rouge, voire l'infrarouge proche. Vous avez sûrement fait ça aussi quand vous étiez enfant, ou peut-être pas enfant, mais vous jouez avec une lampe torche contre votre main et vous regardez quelle lumière passe de l'autre côté, vous ne voyez que du rouge. C'est parce que toutes les longueurs d'onde, toutes les autres couleurs sont absorbées. Le bleu, le vert, le jaune est absorbé. Mais le rouge est capable de passer à travers les tissus. Donc ça c'est ce que cette image montre. Le violet, le bleu, le vert, le jaune sont bloqués assez rapidement par les tissus, par l'hémoglobine de votre sang en fait. Mais le rouge et l'infrarouge proches, eux, peuvent pénétrer assez profondément dans les tissus. Et c'est ce que cette petite vidéo aussi qui s'est arrêtée a montré. Petite vidéo TikTok pour les amateurs. Vous voyez. On peut allumer les yeux d'un chat juste en lui amenant la lumière de smartphone sur la tête, parce que la lumière infrarouge passe à travers les tissus. Donc l'idée c'est vraiment de faire que ces cages ou ces photoswitches soient sensibles à l'infrarouge proches. Et comme ça on pourrait, à travers les tissus, aller rendre ces médicaments photo-contrôlables. Voilà, j'ai fini. Je voulais juste remercier les gens du labo, alors toute l'équipe, mais principalement les gens qui sont inscrits ici, puisque c'est ceux qui ont vraiment développé toutes ces technologies avec moi au laboratoire. Donc Philippe, avec qui je peux diriger l'équipe. Fabio, Romain, Damien, Sarah, Joachim, Eleonor, Nicolas et Maria. Bien sûr, tout le reste de l'équipe aussi. Et mes collaborateurs et anciens collègues, que ce soit à l'Institut Pasteur, aux Etats-Unis ou en Allemagne. Et bien évidemment aussi toutes les fondations qui ont permis d'avoir l'argent pour faire ces recherches. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements